Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Assegawa de Macross. Je dois ce kit à l'ami Christophe. Coucou Christophe, merci à toi Christophe de m'avoir envoyé et offert ce kit que j'appelais de mes voeux et il se trouve que c'est un cadeau un peu tardif mais un beau cadeau d'anniversaire. Voilà, donc aujourd'hui présentation du VF-11B Thunderbolt qui comme vous le voyez serait issu de Macross Plus. Alors j'avoue que je suis un petit peu étonné parce que en fait ça pourrait très bien être aussi le VF-11C de Macross 7. Il y a très peu de modifications à apporter pour avoir exactement la même Valkyrie que dans la série animée Macross 7. C'est les tuyères en gros. Je crois, il me semble d'ailleurs, je crois même que c'est uniquement sur le Fastpack. Mais bon, cela dit, c'est annoncé comme Macross Plus. Moi ça m'arrange parce que pour moi très clairement c'est la meilleure chose qui a été produite et animée autour de Macross. C'est pour rappel l'engin qui est utilisé par Issamu Tyson au début de Macross Plus. C'est le VF-11 en fait, c'est vraiment le VF qui est le plus utilisé. Il est fait en masse. Voilà, il est utilisé, j'allais dire, dans toute la galaxie mais c'est un peu ça. Et donc on voit Issamu Tyson au début des OEV avec ce genre de Valkyrie. Du coup, le VF-11, on le voit effectivement au tout début de Macross Plus mais tout du long, de toute façon. Et c'est une Valkyrie que j'aime beaucoup. Même si, maintenant ce qu'il me faut, c'est le VF-11B mais Super Thunderbolt donc pour la version Super Valkyrie si vous voulez où il a des pièces supplémentaires pour faire le Super Pack comme la Super Valkyrie de la série de base. C'est un kit qui, contrairement à ce qui est indiqué sur la boîte, ne date pas de 1994. Le copyright qui apparaît ici est l'année de production de Macross Plus. Par contre, l'illustration est toujours de Hidetaka Tenjin. Donc, superbe illustration de boîte. Quoiqu'un petit peu plus, j'allais dire, pastel que ce qu'il fait d'habitude. Mais je vous laisse apprécier quand même et les détails et l'aspect patiné des textures. Là, on voit ce que ça donne en montée et peint. On a un gunpod qu'on pourra d'ailleurs comparer avec un autre VF-11B que je vous ai présenté il y a longtemps. Ici, toujours les images timbres postes de ce qui représente Macross Plus. C'est quand même incroyable de voir à quel point c'est tout petit. C'est à peine plus grand que mon pouce. Et 2800 Yen pour le kit, ça nous fait quand même à peu près dans les 25 euros. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vous ai déjà présenté en fait un VF-11. Sauf qu'il était de Assegawa, je veux dire. Parce que je vous ai présenté des VF-11 au 144 de Bandai et de Yellow Submarine au 1 centième de Wave. Et par contre, de Assegawa, je vous ai déjà présenté un VF-11. Mais c'était un VF-11 qui est le VF-11D dont on m'a toujours fait rire. Parce que, voilà, VF-11D. Qui est donc une version bi-place, par contre. Qui était issue de Macross The Ride. Et qui était visiblement un kit en édition limitée. Voilà. Avec quelques différences. Notamment le fait qu'il y ait deux places dans le VF-11, déjà d'une part. Et ensuite, le Gunpod qui est remplacé par une espèce de grosse caméra qui en plus était en résine. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir ces vidéos si vous ne les avez. Si vous ne l'avez pas déjà vu. En attendant, on a vu les généralités autour du VF-11B. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir la boîte et voir ce que ça donne. Alors. Nous tissons noir et blanc. On profite de la planche de décalco pour découvrir la vraie date de ce kit. Donc, 2011. Ça fait déjà dix ans. Curé. Ça fait drôle. Et là, vous voyez que c'est une planche de décalco petite, mais... Enfin, petite. Toute moyenne, on va dire. Mais bien fournie. On voit d'ailleurs là, les décalcos qui vont servir à mettre sur les épaules du pilote, sur le siège et tout. Différents marquages. Et le logo de Macross qui est étrangement en low visibility, alors qu'il y a des traits orange. Ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais sinon, donc, voilà. Tout ce qu'il faut pour faire un beau VF-11. Voilà. Alors, hop, ici, ce qui m'intéresse ici, c'était que ce que j'avais vu dans le VF-11D, c'est qu'il y avait deux pilotes, parce qu'il y avait deux grappes identiques avec, du coup, le pilote. Alors, pour le VF-11D, c'est logique, c'est normal. Pour le VF-11B, il n'y a qu'un seul pilote. Et je suis ravi de vous confirmer qu'il y a de nouveau deux pilotes. Et je crois que c'est précisé ici, quelque part. Enfin bon, en tout cas, j'ai pu voir qu'il y avait deux pilotes. Et ça, ça m'a ravi parce que ça me fait un pilote de plus à mettre dans les Valkyrie de Macross de la Segawa. Et ça, c'est cool. On commence, du coup, justement, par le cockpit et le fameux pilote. Qui, du coup, peut-être fait avec les couleurs d'Issamu Dyson. Il a une tenue quasiment bleue. Voilà, ça tombe bien, j'aime bien. Son siège, avec tout ce qu'il faut pour le côté éjectable. Il est un peu carré, son siège, ça fait bizarre. Mais voilà, donc cockpit, il est fait. On fait ce qu'il y a autour du cockpit, le nez de l'appareil, évidemment. Là, on rajoute des pièces transparentes au niveau du nez. Les ailes, la tête du VF-1 qui va se contenter de quelques détails et une espèce d'antenne qui est en fait un laser. Ici, donc le reste de la carlingue avec la partie supérieure et la partie inférieure. Pour tenir les ailes, apparemment, on peut les enlever et les mettre ensuite. Ça peut être bien pratique, au final. Ça peut être sympa. Les détails, ici, pour peindre cette partie-là, apparemment. Il y a des trucs à rajouter, semble-t-il. Et là, donc, les entrées d'air des moteurs, des tuyères et donc des jambes. Les trains d'atterrissage, si on tient absolument à les utiliser. Moi, je pense que je le ferai en vol, mais bon, voilà. Les tuyères, justement, des moteurs. Les jambes, donc les moteurs proprement dit. Donc, les bêtes de train. Les bras qui font aussi carré que les Valkyrie originelles. Là, le reste des trains d'atterrissage. Le fameux gunpod. Gunpod qui, pour le VF-11, est assez particulier. Non seulement, il a l'air d'être beaucoup plus puissant que le VF-1 normal. Mais en plus de ça, il a une espèce de baïonnette qui sert à éprôner ses ennemis. À un moment, il l'utilise pour surprendre un zentradien. Ce n'est pas de la rigolade. On réunit toutes ces pièces-là. On met cette partie-là qui, visiblement, sera remplacée par ce qu'il faut pour faire le super pack. Donc, le super Valkyrie, le super Thunderbolt dont je vous parlais. Et ensuite, donc, des aînés d'amusement à placer des petits logos, des petits machins. Avec la fameuse planche de décalco. Et voilà pour la notice. Pour les pièces, écoutez, contrairement au VF-11D, c'est monochrome. Mais c'est normal. L'engin est quasiment gris. Il a quelques trucs en orange, selon l'escadon dont il fait partie, j'imagine. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'il soit de couleurs différentes. Donc, le fameux Gunpod. On voit donc les détails ici, à l'intérieur de l'arme. C'est vraiment sympa. Ici, les fameuses grappes qui m'ont fait sauter de joie. Parce que non seulement il y a l'étuière et tout ça, mais c'est exactement la même. Et là, on voit bien qu'il y a un pilote. Et hop, deux pilotes. Voilà. Ici, donc, de quoi faire le cockpit d'une place. Et puis toutes les autres pièces transparentes. Là, donc, le nez de l'appareil. Encore une fois, c'est du Assegawa. Donc, je vous laisse apprécier le détaillage. Hop. Là. Même ici, pour les bras, c'est... Alors qu'on ne verra pas cette partie-là. Ils ont pensé à ceux qui voudraient ces détails-là. Mais c'est clairement quelque chose qu'on ne verra pas au final. Quand la maquette sera terminée. De même que l'intérieur du bouclier, quoi. C'est vraiment très fort. Hop. Et donc, le reste de la carlingue. Et voilà. Alors, ce que j'apprécie en plus, c'est que c'est un très bel engin. Même s'il existe une version où on prendra un petit peu des pincettes. Parce que c'est une espèce de version féminisée du V-11. Qui n'en avait pas besoin. Enfin, je veux dire, par là, ça ne rime à rien. Sous prétexte que c'est une pilote. Comment s'appelle-t-elle ? Mylène, je crois. Je ne vois pas pourquoi elle devrait forcément avoir une Valkyrie avec des boobs ou quoi. Bon, c'est peut-être un clin d'œil aux œuvres de Gonagai avec les mécas féminins qui tiraient effectivement des missiles avec la poitrine. Mais bon, voilà. Reste que, encore une fois, merci à toi, Christophe, de m'avoir offert ce VF-11B Thunderbolt au 1.72 non transformable de Assegawa. Ça me fait très plaisir. Parce que, non seulement, c'est un kit que je n'avais pas. Mais comme j'aime beaucoup Macros Plus, c'est super. En tout cas, j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une autre Maquette Macros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501